Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va parler un peu de cette live 3d studio et on va parler je vous avais parlé de ça au premier épisode de l'importance d'avoir une pièce qui a la taille de votre studio et là on va aller un peu plus loin et on va regarder l'importance d'avoir une pièce qui a la taille de votre studio mais qui a aussi les éléments qu'il a un placard des étagères un canapé lit surtout si vous avez une petite surface ce qui est mon cas des fois il faut que je bouge un peu les meubles pour arriver à faire ce que je veux et donc je vais vous montrer comment créer un studio un peu plus réaliste et je vais vous montrer également comment utiliser ce studio là pour les nouveaux projets par la suite mais aussi comment ramener ce studio là dans les projets existants comme celui là par exemple où on est avec la belle Estelle et où vous voyez il n'y a aucun mobilier donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va faire ficher on va faire un nouveau projet on va prendre une pièce moyenne imaginons donc là j'ai une pièce vide puis on va la vider encore plus que ça puisque on n'a besoin de rien à l'intérieur en termes d'éclairage on veut pas faire vraiment de la photo on veut construire une pièce cette pièce il va falloir ici que vous décidiez de sa taille donc moi par exemple ça fait 3 m 55 sur 3 m 55 et en hauteur j'ai 2 m 75 très bien le plafond chez moi est blanc très bien le mur est blanc le sol chez moi c'est une espèce de de parquet comme ça et il est peut-être un peu plus clair donc quelque chose comme ça voilà et donc là maintenant c'est bon j'ai mes 2 m 75 355 je remets mon appareil photo à l'intérieur même si ça sert pas à grand chose maintenant que j'ai fait ça il va falloir que je rajoute du mobilier alors le mobilier vous l'avez au niveau des accessoires vous avez du mobilier existant et éventuellement si vous trouvez pas le mobilier que vous voulez vous allez vous le construire et que tout ce qui est boîte sphère cylindre donc moi par exemple j'ai une étagère d'accord c'est des cubes de 41 cm il y en a trois en bas il y en a deux au dessus il y en a un au dessus d'accord donc je vais prendre un cube comme ça je vais délier les différentes mesures je vais dire que en bas c'est trois cubes dont 41 x 3 on va être à 123 ensuite il va être alors oui faites attention de bien mettre les points d'accord parce que vous avez ici en option vous avez le métrique anglo-saxon mais le métrique c'est le mètre c'est pas les centimètres d'accord et donc ensuite il fait 0.41 et il fait 0.41 ok donc ça c'est un 23 pardon voilà je me disais un peu comme donc ça c'est le bas de mon étagère que je mette au coin de la pièce éventuellement je peux lui mettre une couleur si je veux lui mettre une couleur c'est une couleur un peu bois clair voilà c'est quelque chose qui est comme ça je mets ensuite au dessus le deuxième et le troisième donc je vais par exemple dupliquer suis là d'accord je change ici je dis ne pas lier donc j'en ai deux au dessus donc ça fait point 82 puisque 41 x 2 ça va faire 82 et ensuite en hauteur il se trouve au dessus de l'autre donc il se trouve à point 41 en hauteur vous voyez que maintenant ce truc là est un peu en lévitation et je viens le positionner au dessus de mon premier et ensuite je le duplique le dernier et le dernier ici ben il est tout seul donc il va faire 41 et en hauteur il va être à 0,82 et hop il très bien donc là j'ai mon étagère donc là je peux rien mettre en plus celle là c'est du bois un peu massif c'est un peu lourd à déplacer une fois que j'ai fait ça alors vous pouvez si vous voulez vraiment aligner les trucs pile poil comme vous voulez ça vous de décider du temps que vous voulez passer dessus ici moi dans le coin j'ai un placard alors en fait c'est un placard pas démontable c'est c'est un truc intégré à la pièce donc vous pouvez aller voir est ce qu'il ya un placard qui correspondrait à votre placard mais moi c'est un truc intégré à la pièce qui monte jusqu'au plafond donc je vais reprendre une boîte ici et donc ma boîte je sais que c'est quelque chose qui va faire 0.63 ensuite en longueur c'est assez grand ça fait 160 et ensuite en hauteur alors 160 je me suis encore bourré c'est 1.6 voilà et en hauteur je suis la hauteur totale de 75 et c'est un placard blanc d'ailleurs voilà et donc maintenant je vais aller positionner ce placard là au coin dans ma pièce d'accord hop voilà il est là au coin il est là et celui-là il bouge pas non plus donc là c'est pareil je peux pas aller mettre d'éclairage là je suis un peu limité et ensuite j'ai encore vous allez me dire il a encore quelque chose dans sa pièce oui j'ai encore quelque chose dans la pièce j'ai un canapé donc j'ai un canapé donc je vais prendre un canapé des canapés il y en a hop il est là en fait c'est un canapé lit cette chambre servir de chambre d'amis alors là c'est un peu compliqué parce que les hauteurs largeur sont pourcentages donc moi je vous propose je vous conseille de prendre les mesures de votre canapé d'accord vous prenez les mesures de votre canapé vous allez prendre une boîte d'accord on va prendre une boîte qu'on va mettre là très bien cette boîte là vous allez lui donner la taille de votre canapé que vous avez mesuré donc dans le cas présent moi en largeur je dois être à il fait 175 par cent donc 1.75 voilà il fait 100 donc 1 et ici en hauteur ce passe pas très important et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez simplement placer votre canapé un peu au dessus de ça d'accord et vous allez commencer à regarder un peu est ce que c'est bon est ce que c'est pas bon on voit qu'ici sur le 100 ici ça c'est bon mais cette partie là elle est pas bonne donc je vais aller simplement changer ici et je vais dire qu'il va faire en largeur il va faire 60 alors je connais chaque c'est 77% donc oula attendez le problème c'est que c'est pareil comme pour les dimensions faut délier les différentes choses donc je vais faire 76 voilà et vous voyez que mon canapé là maintenant fait à peu près la taille de ma boîte en dessous c'est très bien je vire ma boîte en dessous ok celui là je le tourne à 90 degrés voilà je lui donne une couleur qui est plus la couleur de ce que j'ai qui doit être un truc un peu un peu comme ça en plus foncé et je le mets ici d'accord donc en fait par exemple quand moi je veux faire une séance c'est que j'ai besoin d'un flash là je bouge mon canapé là et quand j'ai besoin d'un flash là haut je le bouge dans l'autre sens donc ça c'est un élément que je bouge dans mon studio il m'arrive même de le mettre ici si je veux vraiment avoir toute la surface du mur ici sur un grand angle dispo et je viens me mettre derrière le canapé par là donc il faut faut feinter un peu de temps en temps qu'on n'a pas beaucoup de place donc une fois que vous avez fait cette pièce alors moi en plus que j'ai fait dans mon vrai modèle j'ai même rajouter les rouleaux ici de les rouleaux de papier parce que des fois quand je suis en grand angle je vais les voir donc ça rajouter vraiment tout ce que vous avez qui peut être visible d'accord donc si vous voulez rajouter un un rouleau je vous le fais vite fait je prends un cylindre ici ce cylindre et là je le tourne de 90 degrés ensuite je dis que c'est un rouleau qui fait à peu près 10 cm de diamètre donc point 1 très bien et puis ensuite ici je délie et là je dis qu'il fait trois mètres voilà et ensuite mon rouleau je vais aller le positionner ici et je vais le monter voilà et donc oui j'ai monté mon rouleau de papier et vous pouvez en rajouter d'autres mais on va s'arrêter là je vous montrerai que moi je suis allé plus loin puisque j'ai même mis les portes de mon placard qui sont vertes comme ça j'ai quelque chose de réaliste quand on a fait ça comment on va l'utiliser maintenant la première chose à faire c'est simple c'est vous allez dans l'édité et vous faites gérer les modèles et les modèles c'est pas les modèles au sens modèle comprend photo c'est les modèles de studio et vous allez l'appeler par exemple mon studio formation donc ça c'est un nouveau modèle et je fais ajouter ok et je fais fermer donc là ça je les sauver comme modèle qu'est ce qui va se passer imaginons que je alors je vais ouvrir un projet existant je vais ouvrir stelle d'accord voilà juste pour alors excusez moi c'est pas ça que je voulais faire il faut aller là est elle ok donc là je suis avec un projet où vous voyez j'ai pas j'ai pas mon studio à l'intérieur maintenant si je fais fichier nouveau projet ici j'ai mon studio formation d'accord donc je peux ouvrir et je me retrouve avec une pièce où il ya tous les éléments de mon studio donc ça j'ai réussi à le faire c'est pour les nouveaux projets pour les nouveaux projets je peux rapatrier mon studio directement pour les nouveaux projets maintenant qu'est ce qui va se passer pour les projets existants ben moi ce que je vous conseille de faire c'est que vous prenez un nouveau projet d'accord comme on vient de faire là avec le studio et vous l'enregistrer fichier enregistré sous mon studio formation d'accord donc là vous avez mis un nouveau projet et dans ce nouveau projet ce que vous allez faire c'est que vous allez créer juste un snap d'accord donc il y en a juste un il est là éventuellement vous pouvez vous pouvez le renommer si ça vous intéresse mon studio formation mais ça c'est totalement accessoire mais il vous faut au moins un snap à l'intérieur de ce truc là donc une photo avec votre studio à l'intérieur même s'il n'y a pas d'éclairage même s'il n'y a pas de modèle il vous faut juste ça d'accord donc ça vous le sauvez vous pour être sûr que vous avez bien le snap comme ça à l'intérieur maintenant on va ouvrir un projet existant d'accord donc j'ouvre un projet et je vais chercher à nouveau estelle d'accord ok et je vais par exemple sur celle là donc on voit que là j'ai aucun élément de placard de quoi que ce soit ce que vous allez faire maintenant quand vous êtes dans un projet existant vous allez ici ajouter le fichier point 7 que vous venez de faire donc mon studio formation ok et vous dites ajouter le ok et là vous voyez que vous avez un nouveau truc ici qui s'appelle mon studio formation on voit rien puisque il n'y a pas d'éclairage dedans si je double clic dessus vous voyez que c'est votre studio et là ce que vous allez faire c'est que vous allez simplement copier tout ce qu'il ya dans la pièce donc vous cliquez dans la pièce alors vous pouvez les sélectionner soit comme ça d'accord et vous appuyez sur contrôle sur chaque élément mais l'autre solution c'est que vous faites simplement un contrôle à ça vous sélectionne tout ce qu'il ya dans la pièce vous faites un contrôle c pour copier vous allez dans le set qui vous intéresse qui vous intéresse donc celui-là non j'y touche pas et vous faites un contrôle v et hop votre studio vient d'arriver et donc là je vois que j'étais embêté lorsque j'ai voulu faire ça parce que ça j'ai pas réussi à le placer correctement ça s'était pas placé correctement non plus et je pouvais pas le placer correctement je pouvais pas le placer comme ça c'était pas possible donc là ça vous permet de voir en disant ok si je vais reproduire ça il va falloir que je fasse autrement voilà comment vous pouvez ramener directement alors ensuite si vous voulez les ramener dans toutes les pièces c'est simple c'est à dire que là vous faites appliquer ensuite vous prenez le premier vous refaites contrôle v vous faites appliquer vous prenez le deuxième vous faites contrôle v vous faites appliquer et ainsi de suite et comme ça vous pouvez ramener très rapidement votre studio dans tous les trucs où vous aviez déjà fait et ça vous permet de voir que des fois vous êtes mal positionné par rapport à ce que vous pouvez faire à l'intérieur de votre studio puis des fois ça passe comme ici on est plutôt on est plutôt pas mal à part que le fond moi et plus et plus par là d'accord mais comme c'est un plan comme c'est un portrait assez serré c'est pas très important voilà j'espère que ça vous a plu on en fera d'autres sur ce soft qui est très sympa en plus il y a pas mal de nouveautés notamment voyez ici un truc intéressant c'est que maintenant le modèle n'est pas obligé de vous regarder et ça cette direction maintenant vous pouvez la décider donc vous pouvez changer la direction du regard mais on verra ça peut-être une autre fois voilà j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine merci au revoir 1